Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour envoyer en enfer cette aberrante Audi RS6 Plus sérieusement, cette voiture et la nouvelle voiture a débloqué sur Ford Horizon 5 cette semaine Elle est disponible depuis le jeudi 11 mai et elle sera disponible gratuitement à 20 points de section de festival jusqu'au 18 mai 2023 C'est une voiture qui a été très attendue par la communauté, peut-être l'une des dernières grosses demandes de la commu sur Horizon 5 et ils l'ont enfin ajoutée sur Horizon 5 Ce que je vous propose aujourd'hui en vidéo, c'est évidemment de vous présenter un petit peu le modèle de la rouler évidemment d'origine et puis ensuite après d'aller la customiser et l'améliorer voir un petit peu ce que ça donne sur Horizon 5 Juste avant le début de cette vidéo, sachez qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour participer au concours que j'ai organisé avec l'arrivée de la saison 20 qui vous permet de gagner le volant Trustmaster TMX Je vais vous expliquer comment participer dans un instant juste après avoir rappelé que ce concours est sponsorisé par le site MitchCactus.co que vous connaissez probablement déjà si vous avez suivi mes dernières vidéos sur Ford Horizon 5 MitchCactus.co est un site qui vous permet d'obtenir des comptes Ford Horizon 5 modés avec la balle de crédit et surtout avec les voitures très rares de débloquer En plusieurs exemplaires, donc si jamais vous avez raté le déblocage de certaines voitures sur Ford Horizon 5 si par exemple vous êtes en mode travail ou grosse révision intense en ce moment et que vous n'avez pas le temps de débloquer tel ou tel modèle sachez que vous pourrez tout de même les obtenir grâce à ces comptes là Sachez qu'en commandant sur le site avec le code Equinox vous bénéficiez de 5% de remise et qu'en cas de ban il y a une assurance anti-ban qui vous fournira un nouveau compte gratuitement Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil, ça soutient la chaîne par la même occasion puisque ça permet d'organiser des concours que clairement je ne pourrais pas organiser sans ce genre de financement En ce qui concerne le concours, qui se termine ce dimanche je mettrai le nom du gagnant sur la page communauté de ma chaîne secondaire Pourquoi ? Parce que de toute façon pour participer à ce concours vous devez être abonné à ma chaîne secondaire vous devez être abonné aussi à ma chaîne principale sur laquelle vous êtes actuellement et vous devez me contacter sur l'un de mes réseaux sociaux soit Facebook, soit Twitter, soit Twitch par message privé qui validera votre participation à ce jeu concours vous permettant de gagner un volant Trustmaster TMX Sachez également qu'il y a un autre concours en cours vous permettant de gagner le jeu de votre choix sur Instant Gaming le lien de ce concours sera sous cette vidéo et pour participer il suffit juste de cliquer sur le lien et puis sur le bouton participer ce concours là se terminera le dernier jour du mois et si vous êtes gagnant vous pouvez choisir le jeu de votre choix donc n'hésitez pas à participer puisque plus il y a de participants plus il y a ce genre de concours organisé avec la chaîne n'hésitez pas à utiliser le même lien pour vous rendre sur Instant Gaming pour acheter vos jeux ça soutient la chaîne gratuitement par la même occasion et ça vous fait profiter d'économies sur l'achat de vos jeux Bref, Audi RS6 C8, il y a pas mal de choses à dire sur cette voiture bon déjà je voulais avoir un petit peu votre avis en commentaire sur cet ajout et sur la réputation de l'Audi RS6 ce qui me fait un petit peu mal au coeur avec ce genre de voiture c'est qu'elle a la réputation d'être une voiture de kéké alors qu'objectivement cette voiture là est une des seules à être sur le secteur sur lequel elle est actuellement c'est vraiment une voiture de niche au final puisque cette voiture vous propose dans sa version avant l'espace d'un break le confort d'une berline premium avec plein d'options et plein de trucs très high tech et des performances en ligne droite dignes de supercar je pense que le gros problème de cette voiture c'est un problème d'image on la voit dans énormément de clips, sur énormément de formats YouTube où on dit toujours à peu près les mêmes choses à son sujet et où les gens qui les roulent sont globalement tous à peu près dans le même délire résultat c'est une voiture qui a d'un côté une réputation complètement pas méritée de voiture de sport il y a des gens qui mettent vraiment cette voiture sur un piédestal alors que clairement ce circuit ça fait 2 tonnes c'est pas possible d'autre côté une réputation pas méritée du tout de voiture de kéké et autant je peux comprendre ça pour d'autres modèles de chez Audi autant sur la RS6 ça me fait un peu mal au cul d'entendre ces critiques parce que clairement c'est dans les seules breaks modernes avec un gros moteur et je vous avoue que moi je suis vraiment client de ce genre de voiture j'ai besoin au quotidien d'avoir une voiture qui va à la fois me permettre de transporter beaucoup de bateaux d'avoir du confort pour quand je fais de l'autoroute et que je pars pour 5-6 heures de route d'avoir de la cylindrée et de la puissance parce que c'est marrant alors moi je me suis tourné vers une 535D parce que je suis pauvre mais je comprends totalement les gens qui achètent une RS6 pour ces qualités là c'est quand même une voiture assez monstrueuse on a un V8 4 litres biturbo elle sort 600 chevaux c'est la RS6 la plus puissante jamais produite c'est d'ailleurs aussi une des Audi la plus puissante tout court sans être la plus puissante on a une boîte automatique 8 rapports on a une voiture qui fait 2 tonnes à cause notamment des 4 roues motrices forcément ça fait une voiture un peu plus lourde mais les performances sont quand même assez monstrueuses 0 à 100 à 3,6 et vitesse de pointe sans la bride aux alentours des 320 kmh petite note quand même à propos des performances de cette voiture là sachez qu'en ligne droite pure et dure elle est pas forcément plus rapide qu'une C7 ou qu'une C6 elle est meilleure sur 0 à 100 mais le poids de cette voiture et son aéros à haute vitesse fait qu'en pure ligne droite au-dessus de 200 kmh elle se fait battre en accélération par une C7 et une C6 et en VMAX aussi par une C6 qui est globalement la meilleure Audi RS6 produite avec son V10 en tout cas pour moi avec mes goûts mais bon c'est très très cool qu'ils a ajouté ce modèle sur le jeu et je dois avouer que je trouve qu'elle est plutôt sympa et c'est vrai dans les Audi modernes je trouve que celle-ci est quand même dans les plus cools avec la RS7 qui est une gueule un peu à part après c'est vrai que niveau design ils ont pas fait trop dans le subtil elle a quand même une énorme calandre alors c'est vrai que tout le monde se fout un peu de la gueule de BMW avec leurs calandres qui sont devenues plus verticales et de plus en plus grandes à chaque génération mais là globalement si vous regardez l'avant d'une RS6 C8 d'origine il y a plus de surface de prise d'air que de surface de pare-choc après niveau design je trouve que les jantes sont hyper cool et puis j'ai bien aimé l'intérieur de cette voiture aussi je trouvais que l'intérieur était plutôt mobilisé à part peut-être la jauge de couple et de puissance qui me paraissent pas fonctionner correctement en tout cas pas comme IRL on avait le même bug sur la RS3, sur la RS4 et sur la RS5 de Ford Horizon 5 ainsi que sur la RS7 je crois donc c'est pas forcément très étonnant parce que je pense qu'ils ont repris les mêmes essais après honnêtement sur Horizon 5 d'origine la voiture c'est quand même un missile au niveau de l'accélération de 0 à 200 il n'y a pas grand chose qui est plus rapide que ça on a les 4 motrices on a une boîte 8 avec 8 rapports assez courts qui permettent d'avoir d'un côté une bonne VMAX d'un côté une bonne accélération le comportement est un peu plus sportif je dirais que la RS6 précédente ça prend un peu moins de roulis et c'est plutôt assez agréable évidemment cette voiture arrive avec son lot d'amélioration et avec son lot de customisation vous pouvez monter cette voiture quasiment en top S1 sans changement de moteur et sans changement de type de transmission avec environ 860 chevaux pour 1600 kg avec 1.9 en jet latéraux et moi dans la confine que j'ai mis on est en 892 sachez que vous pouvez monter en 900 en mettant le kit Forza je suis pas complètement maso j'ai pas mis le kit Forza sur cette voiture sachant qu'il y avait un kit ABT de disponible sur cette voiture là qui est je trouve assez sympathique je trouve que l'avant est un peu trop extrême mais j'ai bien aimé la jupe latérale le pare-choc arrière et j'ai pas mis l'aileron pareil parce que c'était un petit peu too much pour moi mais le kit ABT fait quand même son petit effet côté coloris la voiture est pas ultra bien fournie j'ai envie de dire comme en vrai c'est du très classique à part le rouge et le bleu qui sortent un peu du lot c'est pour ça que je l'ai mis en rouge histoire de pas encore avoir une Audi grise de plus dans mon garage par contre le truc très cool c'est que les jantes de base de la voiture sont multi-zone il y a 3 zones différentes pour la couleur principale et vous pouvez faire ressortir plus ou moins certains détails et ça c'est plutôt cool bon moi j'ai fait ressortir la zone 1 en noir pour qu'il y ait seulement la partie la plus extérieure de la zone qui ressorte et j'ai trouvé que ça rendait plutôt bien je suis assez content de ma configuration maintenant évidemment il fallait voir un petit peu ce que ça donne niveau conduite évidemment on le sait tous la Audi RS est une très bonne voiture d'autoroute mais j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait côté virage et côté circuit donc on va se la tester sur le circuit du festival de Ford Horizon circuit sur lequel il y a quand même pas mal d'épingles il y a assez peu de lignes droites au final et globalement même si c'est mieux que n'importe quel Audi RS6 de génération précédente j'ai trouvé qu'elle était quand même moins agile qu'une RS4 moins qu'une RS5 et qu'une RS7 ce qui est assez logique puisque là on a un format break et qu'en plus de ça elle est plus lourde que les autres mais pour une voiture qui fait 2 tonnes je trouvais que c'était plutôt correct même si on peut pas être aussi agressif dans les entrées de virage qu'avec une propulsion d'ailleurs on le voit bien là contre toutes les bêtes louvées contre lesquelles on est on n'a pas du tout les mêmes trages par contre dès qu'il y a un petit peu d'accélération et un peu de ligne droite on les rattrape quand même plutôt pas mal donc j'ai envie de dire que cette petite RS6 pour l'instant est assez fidèle à sa réputation en termes de performance en termes de pilotage sur Ford Horizon c'est à dire que ça accélère fort en ligne droite et qu'en virage bah clairement ça veut pas une voiture de top PS1 habituelle mais ça se fait plutôt bien et là sachez qu'en plus le gameplay j'enregistre au volant donc forcément si vous êtes à la manette la gestion sera un petit peu différente pour peut-être conduire de manière un peu plus agressive mais ça se fait plutôt pas mal et honnêtement les plus fun à conduire que les anciens RS6 sans plus d'être un peu plus maniable bon après vous en doutez bien côté autoroute cette voiture est toujours monstrueuse l'accélération est assez OP alors jusqu'à 350 km environ qui est à peu près la VMAX de cette voiture là il faut savoir qu'on peut la swapper j'ai pas voulu la swapper pour cette vidéo là parce que bah les swaps sont assez traditionnels c'est le V8 Chevrolet et c'est le moteur 2JZ Racing je sais d'avance combien de puissances ils vont sortir je sais qu'on va se trouver en S2 probablement qu'avec ces swaps là on shoppe 415-420 kmh comme avec la plupart des autres brakes Audi RS mais vu que le son de cette voiture est assez sympa et assez différent au final des autres V8 4L Audi de Ford Horizon 5 j'ai trouvé que c'était con de supprimer cette sinérité et de la perdre pour récupérer des performances qui de toute façon seront pas incroyables c'est pas une voiture qu'on va jouer sur le jeu parce qu'elle va être bonne mais plutôt parce qu'on kiffe le modèle et parce qu'on est content qu'il rejoigne le line-up maintenant la grande question c'est bah quelle sera la prochaine marque à avoir un line-up vraiment renouvelé c'est vrai qu'Audi ils ont vraiment fait un effort à ce niveau là il y a eu quelques nouvelles BMW aussi des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini et puis l'autre grande question c'est est-ce que Audi sera capable de renouveler une hype comme ça sur l'un de ses modèles dans les années à venir cet RS6 là les gars c'est un peu le barreau d'honneur après il passe sur du flux électrique y compris pour la prochaine RS6 ça fait vraiment mal au cul de se dire que cette voiture là a eu un V10 dans son histoire pour au final terminer avec des piles et qu'on va passer du son proche de la F1 V10 un son de Dyson ça me fait vraiment chier je pense très honnêtement que le jour où toute la gamme de ce genre de voitures seront full électrique y'aura pas trop d'intérêt à conduire plus une RS4 qu'une RS6 qu'une RS5 puisque de toute façon on aura les mêmes specs avec simplement plus ou moins de coffres et des roues plus ou moins grandes donc c'est un peu la fin d'un minute et c'est cool qu'on est sur Ford Horizon 5 j'espère qu'elle fera partie surtout du line-up de Ford Horizon 6 de base pourquoi je dis ça ? parce que maintenant on sait que malheureusement il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà partis de Ford Horizon 5 qui remettent peut-être parfois les pieds mais qui globalement ne reviendront que pour le prochain titre et tous ces gens-là vont pas profiter de cette voiture-là et seront probablement contents de profiter de la RS6 Day 1 sur Ford Horizon 6 on verra la suite peut-être qu'on sait jamais avec les histoires de carburant de synthèse peut-être qu'Audi un jour nous refera des dingueries comme ça on sait jamais on peut rêver en tout cas j'ai envie de continuer à rêver perso voilà en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de présentation et de review de la Audi RS6 si c'est le cas comme d'hab pensez à liker à vous abonner pour les prochains contenus n'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement en utilisant mes liens pour faire vos achats j'ai déjà parlé du lien stangling mais il y a aussi le lien material.net pour acheter votre matos vous pouvez me rejoindre sur Twitch et utiliser votre Prime et assister aux lives que je fais sur Twitch il y a une bonne ambiance on fait du Ford ZAM on fait plein de choses donc n'hésitez pas le lien sera sous la vidéo et puis pensez comme d'hab aussi qu'il faut donner des soutiens vers le bouton rejoindre cette vidéo ce qui soutient la chaîne sur le long terme et ce qui me permet d'acheter des jeux et du matos et au final d'améliorer la qualité des vidéos petit à petit donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil je coupe ici de mon côté j'espère que vous aurez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bon jeu à tous ciao